Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons coudre ensemble le patron Sidney. Il s'agit d'un modèle de barboteuse mixte disponible du 1 au 24 mois. La coupe est ample et confortable. Les cuisses sont élastiquées et l'entrejambe s'ouvre entièrement pour faciliter l'habillage et le change. On a dessiné une patte de boutonnage partielle sur le devant qui donne du caractère à la barboteuse. A cela s'ajoutent différentes options pour obtenir des barboteuses très différentes. Elle peut être sans manches ou avec des manches longues élastiquées au poignet. On peut également choisir d'élastiquer partiellement la taille pour donner un look différent. Et enfin, on peut ajouter une grande collerette. Le niveau de couture est intermédiaire à avancer. Le patron n'est pas forcément accessible pour des débutants car il comporte plusieurs points techniques. La patte de boutonnage partielle. Les finitions avec les bandes de propreté. Et le montage des cuisses élastiquées et du gousset. Ce sont des points qui demandent une certaine précision. Toutefois, c'est un patron qui se coupe plutôt rapidement et qui ne requiert pas de matériel ou technique spécifique. Une surjeteuse peut être utile, mais n'est pas indispensable et la barboteuse peut se coudre entièrement à la machine à coudre familiale. Le choix du tissu joue aussi dans le niveau de difficulté, nous allons voir ça tout de suite. Ce qui est bien avec ce patron, c'est que l'on peut le coudre dans une large gamme de tissus différents. Il peut se coudre aussi bien en chaînes et trames qu'en mailles, c'est-à-dire aussi bien dans une matière stretch que non stretch. Chaînes et trames désignent tous les tissus qui ont été tissés et donc généralement non stretch. On classe dans cette catégorie la popeline, baptiste, gaz, jean léger, tencel, viscose, lin, broderie anglaise et plumetis. On peut également utiliser des mailles, c'est-à-dire des tissus qui ont été tricotés et donc généralement stretch. On conseille donc l'utilisation de jersey, interlock ou encore mailles ajourées. On va faire un tour des différentes versions qui ont été cousues et dans quels tissus. On commence par cette version en plumetis bois de rose. Le plumetis est simple à coudre car il est fin et se repasse bien. La seule petite difficulté est justement dans les plumetis qui forment de légères surépaisseurs, mais ça reste tout de même simple à coudre. On a ensuite cette version dans une viscose atelier brunette. La viscose est un tissu assez fuyant, mais avec un très joli tombé. Ce n'est pas le tissu le plus simple, mais il se repasse bien, alors ça ne pose pas de grosses difficultés. On a ensuite une version en double gaz, alors là honnêtement c'est le tissu qui a été le plus difficile à coudre. La double gaz a tendance à rapidement se déformer et pour un patron comme Sydney où il faut de la précision, ce n'est pas l'idéal. Je recommande pour des couturières qui ont déjà de l'expérience. On a ensuite cette version en broderie anglaise. C'est un tissu bien adapté à ce patron car il est stable et se repasse bien. J'ai simplement coupé les bandes de propreté, coulisses, cuisses et goussées dans un tissu plus fin pour éviter trop d'épaisseur, notamment au niveau des broderies. On a ici une version dans une popeline légère à carreaux, très agréable pour l'été. Ce tissu est très simple à coudre et se repasse très bien. La seule difficulté est au niveau des carreaux où il faut essayer autant que possible de faire des raccords, mais on peut contourner cette difficulté en coupant le tissu dans des sens différents comme ici pour la pâte de boutonnage que j'ai choisi de couper dans le biais. Enfin, nous avons cette version réalisée dans un jean maille. Le tissu est un peu plus épais et c'est bien adapté pour une version de demi-saison. Par contre, j'ai préféré couper certaines pièces dans un jean beaucoup plus fin pour éviter des surépaisseurs. Ça permet aussi d'ajouter une petite touche d'originalité, notamment avec cette pâte de boutonnage contrastante. Voilà, je vous ai montré un éventail de ce que l'on peut utiliser. En fonction de la saison, on peut facilement adapter le tissu. Pour une première version, je vous conseille un tissu très stable qui se repasse bien. Ça vous permettra de vous familiariser avec le patron avant de vous lancer dans d'autres versions avec des tissus plus techniques. Au niveau des fournitures, vous aurez besoin de 3 choses. Premièrement, il vous faut des boutons ou des pressions pour la pâte de boutonnage devant et pour l'ouverture entre jambes. Ensuite, il vous faudra de l'élastique de 1 cm de large qui servira pour les cuisses élastiquées, pour le bas de manche et la taille élastiquée. Et enfin, vous aurez besoin d'une toile thermocollante fine pour renforcer les pâtes de boutonnage devant et entre jambes. Il y a différents points à aborder avant de couper le tissu. Déjà, comme mentionné dans le choix des tissus, n'hésitez pas à couper certaines pièces dans un tissu plus fin si votre tissu de base est un peu épais. Vous pouvez couper une ou deux pattes de boutonnage dans un tissu fin, les bandes de propreté, les coulisses cuisses ainsi que les goussets. Vous pouvez aussi faire ce choix si votre coupon prévu comme tissu principal est un peu plus petit que préconisé. La collerette peut aussi être coupée dans un tissu contrastant. On a vu de très jolies versions réalisées ainsi. Enfin, n'hésitez pas à jouer sur le sens de coupe de certaines pièces. Notamment si vous avez des rayures ou des carreaux, vous pouvez ainsi créer des jeux graphiques intéressants. Concernant les bandes de propreté, il est impératif de les couper dans le biais pour un tissu en chaîne et trame. Le biais permet d'apporter la souplesse nécessaire à la bande pour bien se placer dans les arrondis. Si vous utilisez une maille, alors ces bandes de propreté sont à couper dans le droit fil, car le tissu est déjà suffisamment élastique. Lorsque vous allez coudre ces bandes en mailles, il faut très légèrement les étirer pour être sûr que ça ne gondole pas et que le tissu soit bien plaqué. Ça reste assez léger, on ne tire pas autant que pour poser une bande d'encolure pour un tee-shirt par exemple. Si vous pouvez, faites quelques essais sur des chutes avant de vous lancer dans la couture de la barboteuse. Il est également possible d'utiliser la technique de la pose de biais si vous préférez, ou si vous n'avez pas assez de tissu pour couper les bandes de propreté dedans. Cette technique n'est pas détaillée dans le tutoriel, mais vous pouvez aller voir la vidéo de montage du patron hibiscus où elle est détaillée. Juste une petite précision concernant les goussets devant et dos. Les pièces sont quasiment identiques. Je vous conseille donc d'épingler comme ceci le patron au tissu jusqu'au dernier moment. Comme ça, pas de risque de se tromper. Cela vous permettra de repérer le gousset devant du gousset dos, mais aussi le haut du bas du gousset. On va commencer par l'entoilage. Il faut entoiler les goussets devant et dos en évitant les marges de couture, c'est-à-dire ces trois côtés, puis on surfile le haut des goussets. On vient ensuite entoiler le bas de la fente avec un rectangle d'environ 3,5 x 2,5 cm. Enfin, il nous reste à entoiler les deux pattes de boutonnage. On coupe donc deux bandes de 2 cm de large pour entoiler un côté de chaque patte. Le plus simple à faire est de repasser votre patte en deux dans la hauteur pour marquer le centre, et donc de coller votre bande de 2 cm le long de la ligne centrale. Vous aurez ainsi 1 cm non entoilé, qui correspond à la marge de couture, qu'il est préférable de ne pas entoiler pour éviter l'essuyer épaisseur. Ensuite, vous aurez 2 cm entoilé, puis la seconde moitié de la patte, c'est-à-dire 3 cm non entoilé. La patte de boutonnage partielle est le point le plus technique de ce patron. Le secret pour réussir cette patte, c'est la précision. Pour être précis, il faut donc prendre son temps et s'appliquer, bien sûr, mais la vraie clé pour réussir est toute bête mais indispensable. Un marquage précis de la fente et des lignes de couture. Personnellement, j'utilise un stylo friction qui s'efface à la chaleur et que je trouve parfait pour tracer des lignes précises. Attention tout de même à faire un essai d'abord sur le tissu pour vérifier que le stylo s'efface bien à la chaleur. On vient donc marquer précisément la fente qui part du milieu devant jusqu'au repère arrêt de fente indiqué sur le patron. Si vous avez utilisé un tissu à motif, assurez-vous d'avoir bien coupé votre devant parallèle au motif, sinon vous aurez une fente qui semble de travers. On vient ensuite préparer les pattes en repassant les marges, ce qui nous aidera pour la suite. On vient donc repasser chaque patte en deux dans sa longueur. Puis il faut également repasser un rentré de 1 cm du côté de la patte entoilée. Il correspondra au rentré sur l'envers du vêtement. On commence le montage de la patte. On place endroit contre endroit une patte le long de la ligne de fente et on épingle. On la laisse dépasser de quelques millimètres en haut. Il faut ensuite tracer une ligne à 1 cm de la fente sur la patte. Puis il faut tracer la continuité du repère d'arrêt de fente jusqu'à ce qu'il croise notre ligne. On a ainsi marqué notre ligne de couture et c'est vraiment indispensable pour être précis et avoir une jolie patte. On va donc venir piquer sur notre ligne de couture de l'arrêt de fente jusqu'en haut du devant. Personnellement, je préfère épingler puis piquer une patte puis répéter pour la deuxième plutôt que d'épingler les deux pattes en même temps. Je trouve ça plus précis. Et je préfère également commencer la piqûre à partir du repère d'arrêt de fente car, encore une fois, je trouve ça plus précis. Voilà, on a piqué les deux pattes. On va maintenant couper la fente. On écarte les marges de couture des deux pattes. Pour ne pas couper dedans, il faut couper le devant seulement. On coupe le long de la ligne de fente en s'arrêtant environ 1 cm avant la fin de la fente pour venir couper en biseau. On coupe exactement jusqu'au dernier point de piqûre des pattes, mais attention, sans couper la piqûre. Une fois la fente coupée, on va replier les pattes et les passer sur l'envers du vêtement. On reforme donc les pliures que l'on avait précédemment repassées. La patte vient englober le devant, comme ceci. On passe les pattes sur l'envers ainsi que le petit triangle du devant. C'est ici qu'il faut choisir si on fait une patte garçon ou fille. Ici, j'ai choisi une patte fille. Pour une patte garçon, on inverse. C'est la patte de gauche au portée qui vient par-dessus la patte de droite. On repasse bien. C'est important car cela va permettre de tout bien mettre à plat. Voilà une fois repassées. On va maintenant venir replier le devant de façon à pouvoir accéder au bas de la patte sur l'envers. On a donc les deux pattes et le triangle du devant. On pique ensemble le plus proche possible du bas de la fente. Voilà une fois piquées. J'ai également surfilé le bas des pattes ensemble en recoupant le tout à environ 1,5 cm du bas de la fente. Il ne reste plus qu'à bien repasser. On place endroit contre endroit le devant et le dos et on épingle. On pique à 7 mm les épaules, puis on surjette ou surfile les lisières ensemble. On commence par réaliser la finition de la collerette sur un de ses grands côtés et ses deux petits côtés. Il y a plusieurs options possibles, en fonction du tissu utilisé et du rendu souhaité. La plus simple est de réaliser un ourlet fin avec un ou deux replis. Si on utilise de la maille, on peut laisser des lisières accrues. La maille ne s'effiloche pas, mais roulotera légèrement. Si on a une surjeteuse, on peut faire un ourlet roulotté, que ce soit sur de la maille ou du chêne et trame. C'est ce que j'ai choisi de faire ici. Si on n'a pas de surjeteuse, on peut obtenir un rendu similaire avec un point zigzag très serré à la machine à coudre. On le fait le long de la lisière et au besoin, on fait un second passage pour que ce soit bien couvrant. Enfin, la dernière option possible est d'utiliser un point de broderie fantasy si votre machine à coudre en propose. Sur notre Pfav Passport 2.0, on a un point festonné qui est vraiment très joli. C'est ce que l'on a utilisé pour cette version broderie anglaise. Si vous avez de la maille ou un tissu fin, vous pouvez glisser du papier de soie entre les griffes d'entraînement de la machine et le tissu. Ça peut aider pour obtenir un rendu bien régulier. Ici, pour cette broderie anglaise, je n'ai pas eu besoin de le faire. On vient ensuite réaliser deux lignes de fronces sur le long côté non fini de la collerette, avec un point long et une faible tension de fil. Attention à ne pas arrêter les fils en début et fin de piqûre. On divise ensuite la collerette en quatre parties égales et on marque par des épingles. Puis, on fait de même avec l'encolure, entre les deux extrémités de la pâte. On vient placer l'envers de la collerette sur l'endroit de l'encolure et on fait correspondre les épingles. La collerette doit se terminer au niveau des extrémités des pattes. Cependant, la pâte ne doit pas être piquée et doit pouvoir se déplier. N'hésitez pas à vérifier que vous ne l'avez pas épinglé avec la collerette par mégarde. Tirez sur les fils de fronces de la canette jusqu'à ce que la collerette froncée soit de même longueur que l'encolure. On répartit rapidement les fronces par portion entre chaque épingle. Puis, on fait un 8 avec les fils de fronces autour de l'épingle pour bloquer les fils et ainsi pouvoir répartir plus minutieusement les fronces. On pique dans la marge de couture pour tenir la collerette en place. On commence par replier le haut des pattes de boutonnage endroit contre endroit sur le devant et on épingle pour tenir en place. On passe ensuite à la bande de propreté encolure. On plie la bande de propreté encolure en deux dans sa longueur envers contre envers et on repasse. On place la bande de propreté encolure pliée en deux endroit contre endroit, lisière accrue, le long de l'encolure. On commence l'épinglage à peu près à la moitié de la pâte. Cela évitera des surépaisseurs dans les angles. On épingle tout le long de l'encolure. C'est à ce moment que l'on se rend compte de l'importance de bien couper sa bande dans le biais car elle est suffisamment souple pour bien s'adapter à l'arrondi de l'encolure. De la même façon, on termine l'épinglage à la moitié de la pâte de l'autre côté. La bande est prévue pour être plus longue, pour être bien à l'aise. On coupe le surplus au bout. Si vous faites la version sans manche, l'encolure est plus grande, le surplus sera donc moins important. Pour la version avec manche, le surplus est plus important. On pique à 7 mm tout le long de l'encolure, de l'extrémité d'une pâte à l'autre. Si on a choisi l'option collerette, alors celle-ci a été prise en sandwich. On va maintenant réduire les marges de couture, c'est important pour avoir une belle finition et une encolure sans surépaisseur. On réduit à environ 4 mm. On vient ensuite cranter dans l'arrondi tous les centimètres environ. Une fois encore, c'est important pour avoir une encolure bien souple et ça facilitera la piqûre de la bande de propreté. On finit par dégarnir les angles au niveau des pattes. On retourne les pattes sur leur endroit et on prend soin de bien retourner les angles. On retourne ensuite la bande de propreté sur l'envers du vêtement. On épingle la bande à l'intérieur du vêtement. Puis on la pique en place sur l'extérieur du vêtement afin d'éviter de faire de petits plis. Si on a choisi l'option collerette, attention à ne pas la prendre dans la couture. Voilà ce que ça donne une fois piqué. La finition au niveau des pattes est impeccable et la bande de propreté a un joli rendu très fin. On va assembler les bandes de propreté aux emmanchures. On fait ça avant de fermer les côtés du vêtement car ça simplifie grandement la pose de la bande de propreté. Pour les couturières expérimentés, l'idéal est de poser cette bande après la fermeture des côtés. Mais gérer le raccord de la bande plus l'arrondi prononcé des emmanchures n'est pas simple. Personnellement, j'ai fait toutes mes versions en cousant d'abord la bande de propreté et le rendu reste tout de même très propre. Il faut simplement faire attention à bien aligner les lisières d'emmanchures au moment de la fermeture des côtés. On commence donc par plier les bandes de propreté emmanchures en deux dans leur longueur envers contre envers et on repasse. On place les bandes de propreté pliées en deux endroit contre endroit le long des emmanchures et on épingle. Si on a choisi l'option collerette, on fait attention à ne pas prendre celle-ci dans l'épinglage de l'emmanchure. Cette fois encore, les bandes sont prévues un peu plus longues que l'emmanchure pour être à l'aise. On pourra couper le surplus à la fin. On pique à 7mm. De la même façon que pour l'encolure, on réduit les marges de couture à 4mm et on crante dans les arrondis tous les centimètres environ. On épingle les bandes de propreté à l'intérieur du vêtement et on les pique en place sur l'extérieur du vêtement afin d'éviter de faire de petits plis. On va maintenant fermer les côtés du vêtement. On place endroit contre endroit le devant et dos et on épingle. Comme dit précédemment, on prend soin de bien aligner les lésirs d'emmanchure. On pique à 7mm les côtés puis on surfile ou surjette les lésirs ensemble. On commence par surjeter ou surfiler le bas des manches. On repasse un premier entrée de 7mm puis un second de 1,5cm sur l'envers de la manche. On fait ses rentrées maintenant lorsque la manche est bien à plat car cela nous facilitera grandement la tâche au moment de faire les ourlets définitifs lorsque la manche est montée. On place endroit contre endroit la manche le long de l'emmanchure. On fait attention à bien épingler le côté devant de la manche sur le devant et le côté dos sur le dos. Pour les reconnaître, le côté devant est plus échancré que le côté dos. On aligne le repère de la tête de manche avec la couture épaule puis on épingle le long de l'emmanchure. Il peut y avoir un léger embut, c'est-à-dire un excès de tissu au niveau de la manche. Normalement, on peut facilement le résorber à la main lors de la couture. Toutefois, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez passer un fil de fronce sur la tête de manche qui vous aidera à résorber cet embut. On pique à 7mm et on surfile ou surjette les lésirs ensemble. Ensuite, on répète pour l'autre manche. On place endroit contre endroit les dessous de manche ensemble puis les lisières côté du corps ensemble. Au niveau des bas de manche, on déplie les rentrées précédemment repassées et on aligne bien les lisières. On aligne soigneusement les coutures au niveau de la couture bas de l'emmanchure. Personnellement, je préfère coucher les surjets d'un côté et de l'autre pour éviter des surépaisseurs. On pique à 7mm en une seule piqûre le dessous des manches puis les côtés. On surfile ou surjette les lisières ensemble et on répète pour la seconde manche. On reforme les rentrées précédemment repassées au bas de manche, c'est-à-dire 7mm et 1,5cm, et on épingle. On pique l'ourlet au plus près du bord en laissant une ouverture de 3cm non cousue pour y insérer l'élastique. On laisse cette ouverture plutôt au niveau du dessous de manche, comme ça ce sera moins visible. Je vous montre sur la seconde manche déjà cousue. On coupe l'élastique à la taille donnée dans le tableau du tutoriel. On insère l'élastique dans l'ourlet bas de manche à l'aide d'une épingle à nourrice piquée à une extrémité. Je vérifie que l'élastique n'a pas brillé à l'intérieur de la coulisse, puis je superpose les deux extrémités sur 1cm et je pique ensemble. On fait plusieurs allers-retours pour avoir une piqûre bien solide. Voilà, on a piqué l'élastique. On va maintenant le rentrer complètement dans l'ourlet et terminer la piqûre de l'ourlet sur les 3cm laissés ouverts. Voilà ce que ça donne sur l'autre manche une fois l'ourlet cousu. On passe maintenant au montage des cuisses élastiquées et des goussets. C'est un montage un peu différent de ce que l'on a l'habitude, mais il n'est pas plus difficile tout en ayant de belles finitions. En plus de cette façon, le gousset lui-même n'est pas élastique, ce qui simplifie la pose des boutons et la fermeture de l'entrejambe. On commence donc par repasser un rentré de 7mm sur un long côté de chacune des coulisses. On place endroit contre endroit le gousset devant sur le devant et le gousset dos sur le dos. Les lisières surfilées des goussets sont vers le haut. On les épingle, mais pour l'instant on ne les pique pas, ce sera fait plus tard. On place par-dessus endroit contre endroit une coulisse à chaque tour de cuisse en alignant les lisières des tours de cuisse et la lisière non repliée de chaque coulisse. La pièce coulisse est prévue pour être un peu plus longue. On peut laisser dépasser pour l'instant pour être à l'aise. On recoupera le surplus plus tard. On pique à 7mm. Les côtés des gousset sont donc piqués en même temps, mais pas la lisière entre jambes qui sera piquée plus tard. On vient maintenant sous-piquer les marges de couture des tours de cuisse aux coulisses. C'est-à-dire rabattre les coulisses sur l'endroit, coucher les marges de couture sous les coulisses et surpiquer les coulisses à 3mm à travers les épaisseurs. Je vous montre sur la seconde coulisse déjà sous-piquée. Cela va lui permettre de bien rester sur l'envers du vêtement. On retourne les coulisses sur l'envers du vêtement. On reforme le rentré de 7mm et on épingle tout le long. On pique tout le long des tours de cuisse. Il faut arrêter la piqûre juste avant les goussets dos et devant. Les goussets ne sont donc pas pris dans la piqûre et les coulisses ne sont donc pas piquées jusqu'au bout. Et voilà une fois cousu. On coupe deux morceaux d'élastique d'environ 50cm. Cela permet d'être plus à l'aise pour le montage en ayant une grande longueur d'élastique. Si vous voulez consommer moins d'élastique, je vous conseille de ne pas couper dans votre longueur d'élastique et de le garder tel quel. Normalement, il doit mesurer environ 1m selon ce qui est préconisé dans le tableau du tutoriel. On va donc monter un élastique après l'autre au lieu des deux en même temps et ça nous permettra ainsi de consommer moins d'élastique. C'est ce que je vais faire ici. On commence donc par marquer sur l'élastique la longueur préconisée dans le tableau du tutoriel. On insère l'élastique dans la coulisse à l'aide d'une épingle à nourrice en partant du gousset devant et en sortant au gousset d'eau. On pique l'extrémité de l'élastique perpendiculairement à la coulisse juste avant le gousset d'eau. Dans le tutoriel c'est indiqué juste avant le gousset devant mais ici j'ai inversé pour pouvoir utiliser la technique qui permet de consommer moins d'élastique. Mais dans le principe ça ne change rien à la piqûre qui doit se faire de la même façon que ce soit sur le devant ou le dos. Voilà une fois piqué. On tire sur l'autre extrémité de l'élastique jusqu'à apercevoir le repère précédemment marqué et on épingle. On s'assure que l'élastique est bien à plat dans la coulisse et qu'il n'a pas vrillé puis on le pique perpendiculairement à la coulisse juste avant le gousset devant. On coupe ensuite le surplus d'élastique et on recommence pour l'autre côté. On pique les entrejambes devant et dos à 7 mm. Il y a donc 3 épaisseurs, le devant ou le dos, le gousset qui est endroit contre endroit et les coulisses qui sont piquées sur l'envers du vêtement. Je vous montre sur le gousset d'eau que j'ai déjà cousu. On dégarnit les angles et on retourne les goussets sur l'envers du vêtement. La cuisse est donc bien élastiquée mais pas au niveau du gousset qui, lui, reste bien à plat. On marque sur l'élastique la longueur donnée dans le tableau du tutoriel mais on ne coupe pas encore pour l'instant. Cela permet de garder une prise pour tirer sur l'élastique. On marque également la moitié de cette longueur, elle correspondra à la couture côté du corps. On retourne la barboteuse sur son envers. On épingle des extrémités de l'élastique au niveau des extrémités des repères devant et dos, ainsi que le repère milieu de l'élastique avec la couture côté. La ligne de couture n'est pas droite, elle fait un léger V, c'est normal. Une fois cousu, ça donnera visuellement une ligne droite. On va piquer cet élastique au point zigzag à la machine. Il faut un point zigzag assez haut et large pour permettre de garder une bonne élasticité. On commence par piquer quelques points au point zigzag au niveau de l'extrémité de l'élastique, c'est-à-dire des points avant et arrière pour bloquer la couture. On laisse l'aiguille planter dans le tissu et on étire bien l'élastique entre les épingles pour répartir uniformément la tension. Je commence par la première portion entre les épingles, puis je ferai la seconde. On pique donc au point zigzag. Comme la tension de l'élastique est assez importante, il faut trouver le bon dosage avec ses mains pour guider le tissu, tout en laissant la machine avancer à son rythme. Arrivé au milieu, il faut penser à bien laisser l'aiguille planter dans le tissu. Avec ma main gauche, je maintiens à l'arrière de mon travail une bonne tension et au besoin, je tire légèrement le tissu pour ne pas que la machine fasse du sur place. Avec ma main droite, je maintiens la tension de l'élastique entre chaque épingle. Une fois arrivé à la fin, je fais également des points avant et arrière pour bloquer la couture. Je peux maintenant couper l'élastique au niveau du repère et répéter pour l'autre côté. Sur certains tissus, les points avant et arrière en début et fin de piqûre sont très visibles, et par exemple sur cette double gaze, je trouvais ça assez disgracieux. Je vous montre sur un échantillon comment faire pour ne pas faire ces points avant et arrière. J'ai donc piqué mon élastique sans faire de point d'arrêt en début et fin de piqûre. Je fais passer le fil qui était sur l'endroit du vêtement sur l'envers. Puis je noue les fils ensemble. Je vais ensuite rentrer les fils entre l'élastique et le tissu. Puis je ferai de même de l'autre côté. Le résultat est joli mais un peu moins résistant. En option, on peut surpiquer le tour de la pâte de boutonnage pour faire tenir les rentrées sur l'envers. Moi, je ne l'ai fait sur aucune de mes versions, parce que mon tissu se repassait bien et les rentrées tenaient suffisamment bien en place. C'est surtout une question de goût. Il ne reste plus que les boutonnières. On commence par la pâte devant. La première boutonnière verticale se fait juste en dessous de la bande de propreté. La troisième se fait environ 2 cm au-dessus de l'extrémité de la pâte. Enfin, la deuxième est à centrer entre les deux autres. On coud ensuite les boutons en vis-à-vis. C'est aussi possible de poser des pressions à la place des boutons. Au niveau de l'entrejambe, le gousset devant se positionne au-dessus du gousset dos. On brode 3 boutonnières à l'horizontale sur le gousset devant. On centre la première boutonnière, puis on coud les deux autres aux extrémités de part et d'autre. Enfin, on coud les boutons en vis-à-vis sur le gousset dos. On peut aussi opter pour des boutons pression. Dans ce cas, les pressions mâles se posent sur le dos et les pressions femelles sur le devant. Sur ce modèle en plumetit, j'ai opté pour des pressions transparentes à coudre à la main, pour obtenir un rendu invisible sur l'endroit. C'est un peu long à coudre, mais pour le coup, c'est vraiment invisible. Et voilà, votre barboteuse Sydney est terminée ! On espère que cette vidéo vous a plu, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne couture ! Sous-titrage Société Radio-Canada